Depuis novembre dernier, les femmes du parti du docteur Albert Mabritouakeus ont un nouveau bureau. Il initie des tournées auprès des organisations sœurs pour se présenter, mais aussi tracer des lignes de collaboration pour les prochaines échéances présidentielles. À notre congrès, nous avons pris de très grandes décisions. L'une de ces décisions, c'est qu'en 2015, que l'UDP-CSU soutienne la candidature du président Alassane. Donc nous luttons pour cela. Nous voulons qu'au RHDP, que le président Alassane soit le seul candidat. La présidente des femmes du RDR n'a pas manqué d'exhorter ses sœurs à travailler dans l'unité, avec pour mot clé la victoire du président Alassane Ouattara. Il y a la nouvelle présidente qui vient se présenter à ses sœurs du RDR. Mais en plus, elle vient leur annoncer que pour les prochaines élections, le président Ouattara est leur candidat. Alors vous comprenez que ça ne peut être que des sentiments de joie et de fierté. La rencontre a pris fin sur l'espérance des femmes à travailler à la réconciliation totale dans le pays.